J'ai pensé surtout en premier lieu à tous ces Kaouloquois qui se sont mobilisés pour venir voter parce qu'ils venaient d'autres régions, ils ont fait des transferts de vote. Ces Kaouloquois, les jeunes, qui sont des prémorations, qui n'ont pas pu aujourd'hui recevoir leur carte électrique pour aller s'exprimer. Je pense à eux et je m'en désole et je condamne de fermement cette carence de l'autorité territoriale qui n'a pas pu jouer son rôle pleinement. Mais je demande aussi aux Kaouloquois qui ont des cartes d'électeurs et qui restent chez eux et qui ne votent pas de bouger, de se mobiliser et de voter pour ceux qui ne peuvent pas voter. Ceux qui ont leurs cartes et qui pensent que ce vote n'est pas important, pense à ton frère, à ta soeur qui aujourd'hui aurait tellement voulu participer à ce qui se passe dans son pays parce que voter c'est participer à ce qui se passe dans ton territoire, d'aller voter pour eux, de continuer à se mobiliser parce qu'en définitive c'est Kaouloquois qui gagne. La violence est toujours le fruit de la carence d'idées, de manque de perspectives, de manque de propositions aux difficultés des Kaouloquois. Au lieu de répondre aux Kaouloquois à leurs préoccupations, ils préfèrent se battre entre eux. Djamigwahi n'est pas du tout concerné par ces violences-là. Les nervis ne servent à rien, ça ne fait que ça agiter les foules. On est tous entre Kaouloquois, il n'y a pas d'animosité entre nous. Il n'y a pas de divergence fondamentale sur le plan éthique, idéologique, déontologique, ethnique et religieux. On n'a pas ces mêmes politiques, il n'y a pas ces grands désaccords-là. Donc pourquoi on devrait s'ajouter ?